L'antienne d'ouverture Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le Seigneur qui nous guide sur le bon chemin. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et Tout-Puissant, à célébrer les mystères de la Passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sème éternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Ma bouche annonce ton salut, Seigneur En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange, toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Gloire et louange à toi, Seigneur En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon d'Iscariot. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Je vous le dis maintenant à vous aussi, Simon Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard, » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi, » Jésus réplique. « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen, amen, je te le dis. « Le coq ne chanteras pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En pleine semaine sainte, la liturgie de ce matin nous offre un extrait de l'Évangile selon saint Jean, qui met en parallèle deux personnages qui s'opposent totalement autour de ce qui va arriver à Jésus. Et on aborde la situation d'un troisième, Simon Pierre, dont nous aurons l'occasion de reparler un peu plus tard cette semaine. Et j'aimerais d'abord présenter les deux personnages qui, à mon avis, s'opposent en un moment crucial, un moment extrêmement important dans la vie de Jésus, puisqu'il s'agit du dernier repas qu'il prend avec ses disciples. Donc, un moment d'intimité, un moment où il peut partager avec ses disciples tout ce qui est important pour lui. Donc, leur laisser, en définitive, un héritage spirituel. Et en ce moment solennel, deux personnages se présentent qui vont avoir un impact sur les événements futurs. Le premier éclair, il s'agit de Judas, c'est le traître. Donc, c'est celui qui va vendre Jésus, c'est celui qui a des plans pour se débarrasser, finalement, de celui qu'il avait au départ accepté de servir. De l'autre côté, nous avons le disciple que Jésus aimait. Mais, en fait, on pourrait dire Saint Jean. La tradition veut que ce soit l'auteur de l'Évangile selon Saint Jean. Cependant, les études plus poussées qu'on peut faire de l'Évangile selon Saint Jean nous font penser que ce n'est pas nécessairement l'évangéliste, ça pourrait être un autre disciple. L'avantage avec cette perspective, c'est que le disciple que Jésus aimait, ou comme on dit si bien en anglais, son préféré, « the beloved disciple », c'est comme n'importe qui, y compris nous. Donc, mettons-nous dans la peau de ce disciple bien-aimé qui est assis tout près de Jésus, à qui Simon-Pierre demande, demandons donc à Jésus, c'est qui qui pourra bien être cette personne, qui lui voudrait du mal. Alors, placez-vous vous-même dans la peau de ce disciple bien-aimé, et dans ce dernier moment d'intimité avant que Jésus doive se rendre au jardin des Oliviers, vous vous penchez personnellement, vous sur le cœur de Jésus. Vous déposez votre œil et vous lui dites tout simplement, « Serais-ce moi, Seigneur, c'est qui, Seigneur, qui va faire une chose pareille? » Voyez d'un côté, au moment même où Jésus partage un repas avec ses disciples, il y en a un qui choisit d'aller vers sa perte, il y en a un qui se rapproche du cœur de Jésus, et cette personne, ça peut être vous et moi. Malheureusement, on vous refuse cette semaine la possibilité de recevoir la communion. Combien auriez-vous aimé pouvoir recevoir la communion, d'être proche du cœur de Jésus au point de pouvoir communier avec lui au pain et au vin? Ce n'est pas parce que ça vous est refusé physiquement que ça vous est refusé spirituellement. déposez votre tête près du cœur de Jésus et demandons-lui, demandez-lui sincèrement, « Seigneur, serais-ce moi qui vais être un traître? » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. « Il y soit Dieu, mais il y en a une vie. » La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Gaétan Paquette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir aux biens dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, « C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. » C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, père Très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous en nous le donnant et nous a tout donné. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois à votre présence dans le trin saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Amen. Si vous couchablez de vous, je vais vous mettre en place. Prions. Tu nous en nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous souhaitez une très belle journée, tout le monde.